Quel fan de football n'a jamais entendu parler du Red Star FC ? En banlieue parisienne, entre les HLN de Saint-Ouen, le Stade Boer accueille les matchs de ce club historique. Dans la tribune du COP, les ultras chantent leur passion du foot, ponctuée de slogans militants, reprise en chœur par un public historique et depuis peu par un nouveau public, apparu au fil des transformations du club et attiré par l'odeur de Boer. Le Red Star est un club vraiment à part dans la géographie hexagonale du foot. Ancré dans le 93, il y a toute une mythologie sociale autour, parfois fantasmée. C'est le club antifasciste, le club de la banlieue rouge. C'est le club où jouait Rino de la Negra, résistant de la FTP Moï, fusil au Mont Valérien avec Manou Kian. Comment le Red Star évolue ? Comment s'adapte-t-il aux contraintes du football business ? Est-ce que le club résiste à la pression foncière dans le 93, là où réside son identité ? Ce n'est pas un club qui appartient qu'à une ville, ça appartient à toute une région. On sent dans ce club que tout le monde est bienvenu. Dans les travées de Boer, ou sur la pelouse de ce stade mythique, certains m'assurent que le Red Star restera ce club populaire qui fait la fierté de la Seine-Saint-Denis. À Boer, c'est un stade mythique, et voilà, les supporters ils sont fantastiques. On est un club basé sur la tolérance, sur la mixité, sur le mélange, et ce mélange-là est nécessaire. Cette saison, le Red Star est champion de national, la troisième division du football français. Le club valide son retour en Ligue 2, une année après sa rétrogradation. Dans son enceinte à Boer, le club de l'Etoile Rouge rappelle à tous les aficionados du ballon rond que le foot populaire peut se marier avec les contraintes du foot professionnel. En témoigne un ancien joueur, revenu au club avec l'habit d'entraîneur. Six ans, après avoir amené l'équipe de Kévy en finale de la Coupe de France, il est l'homme qui a forgé l'équipe victorieuse du championnat. C'est vrai que le foot aujourd'hui est un milieu de business, d'intérêt, de résultat, de pression, d'objectif, d'ambition. Mais le Red Star a gardé ce côté social, ce côté populaire, à travers toutes les équipes de jeunes, toutes les catégories, encore une fois, c'est proximité de culture. Je crois que ça restera à vie, ça. De toute façon, on en rigole souvent entre nous, on en parle souvent d'entre nous, mais que d'en parler, ça veut dire que c'est intégré et que c'est imprégné dans nous. Sinon, on n'en parlerait pas pratiquement toutes les semaines. On a une discussion entre nous à ce sujet-là. Donc, le football social et le football populaire existent encore, et tant mieux. Le foot populaire au haut niveau existe encore. Mais beaucoup se posent la question, combien de temps cela peut-il durer ? Car le Red Star était avant tout un club ouvrier, installé dans un territoire industriel, entouré d'usines, désormais remplacé par des commerces et des habitations. Ce quartier, coincé entre les puces de Saint-Ouen et la rue du Dr. Bauer, deux supporters de longue date le connaissent par cœur. Jacques et Gérard gèrent un site de fans, allerrestar.com. Ils sont la mémoire des passionnés de l'étoile rouge. On a du mal à l'imaginer ici en 2018, parce que si on tombe dans les années 60, le stade était complètement différent. Il n'y avait pas l'immeuble en face, il n'y avait pas cette tribune-là. Donc c'était une butte, et en face, une petite butte également. Et tout autour, c'était des usines. Donc le problème, c'est que les matchs avaient lieu souvent le samedi après-midi. Les ouvriers à l'époque travaillaient même le samedi après-midi. Donc il y avait des usines, les mecs profitaient d'une pause de quelques minutes pour aller jeter un coup d'œil à travers une fenêtre pour voir le match qui avait lieu. Donc il y avait un rapport, vraiment, c'était le club ouvrier de la région parisienne. Les transformations du resta accompagnent celles que subisse la proche banlieue parisienne. Et le stade ne répond pas aux normes du football professionnel, obligeant le club à l'exil. De quoi inquiéter les supporters. Cet attachement, il peut disparaître, parce qu'il y a d'autres gens qui vont venir, qui vont se mélanger, et puis peut-être que l'identité du club va peut-être disparaître, surtout en partant de nouveau ailleurs. Car le projet du club est de reconstruire un nouveau stade, occupé par une galerie commerciale, un modèle, sur fond privé, inspiré par un précédent Suisse, le stade de la Maladière à Neuchâtel. Le futur Boer sera une infrastructure intégrée au projet du Grand Paris, en ligne de mire, les Jeux Olympiques d'été de 2024, attribués à Paris, et qui désigne plusieurs équipements du 93 comme lieu de l'Olympisme. Dans ce contexte, le stade Boer joue sa survie. À la manette, un homme, président depuis 2008. C'est lui qui imagine le futur projet. Dans l'état où il est aujourd'hui, il faut un nouveau projet. Donc je pense que les collectivités ont compris qu'au-delà de l'investissement difficile, aujourd'hui, municipal et des collectivités, il fallait un projet privé. Donc c'est un projet qui, aujourd'hui, trouve un environnement qui va lui permettre de construire un tour de table qui lui permettra de reconstruire ce stade dans un actif propre au club. À quoi ça ressemblera exactement ? C'est un peu tôt pour le dire, parce que la programmation est en train d'être travaillée. Mais je pense que ce que l'on a en tête de ce que peut être un lieu où se recentrent des activités commerciales n'aura rien à voir avec ça. On va rentrer dans une ère dans les deux, trois ans différentes. Et je pense qu'on réunira des marques qui ne seront pas forcément mondialisées. Ce nouveau stade marquera la fin d'une époque et le début du nouvel ère, qui inquiète les ultras, même si la direction assure que ni les prix des billets, ni l'ambiance populaire ne disparaîtront. Pour s'en assurer, le collectif des supporters Restart Boer restera vigilant. Un groupe qui s'est constitué dans l'objectif de maintenir le Restart dans ce stade. C'est eux qui font pression sur tous les acteurs pour leur rappeler que l'avenir du club dépend de celui de Boer. La définition du club populaire, il se traduit surtout par son public en vérité. On a vraiment inclus, on va dire, presque une lutte jusqu'au boutiste pour que le Restart reste ici. Et nous, à l'époque, on avait vraiment anticipé ça. Parce qu'à l'époque, il y a plein de gens, même au club ou des politiques, qui nous disaient que la question n'était pas à l'ordre du jour. Et je pense qu'on a vraiment bien fait d'anticiper cette question. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne serait plus là. Le Restart a donc une histoire. Il est le reflet d'une époque. Il témoigne de ce que devient la France du football. Car le Restart est déjà un club qui se bat avec ses contradictions. Issu de sa volonté de jouer au plus haut niveau, il raconte aussi l'histoire de sa région, qui se transforme. Cyril Nazaret a mené une enquête sociologique dans les vestiaires de l'Etoile Rouge. Ce sociologue s'est immergé pendant deux saisons avec les jeunes. C'est l'histoire du football, l'histoire de la région parisienne aussi. C'est-à-dire que Saint-Ouen a été pendant très longtemps un bassin très ouvrier. Dans les années 60, je crois qu'il y avait à peu près 40 ou 50 000 ouvriers qui vivaient avec le secteur comme la métallurgie sur Saint-Ouen. Aujourd'hui, ces secteurs ont disparu. Il y a un renouvellement des populations. Et ces phénomènes de gentrification qui font que lorsque le spectacle sportif produit des performances et attire un public, le public a changé. Mais c'est simplement l'histoire de la société française, je pense. Une histoire qui s'écrit en pointillé pour le Restart FC. Pour ses supporters et les jeunes que forme Sébastien Robert, un historique du club en charge de la formation. L'avenir du Restart, c'est lui qui le prépare. Avec un gros point d'interrogation. Moi, ça fait 12 ans que je suis au club. J'ai connu que Boer. Après, c'est vrai qu'il faut le rénover. Il faut qu'aussi que Boer vive avec son temps. Je préfère voir un match de football ici, au milieu d'immeubles. Et ça reflète un peu là aussi la banlieue parisienne. que peut-être loin de nos racines, quelque part. En Ligue 2, le club laissera derrière lui un stade à reconstruire. Et peut-être une partie de son identité. Le Restart devra réussir le pari de jongler entre la gentrification et la ferveur populaire. En gardant ses symboles d'antan, garant de l'étoile rouge. Car dessus, deux visages semblent se dessiner. Celui d'un fier représentant du 93 et celui du footbusiness qui markete jusqu'au logo. Celui d'un club professionnel qui joue sa place au plus haut niveau. Quel visage prendra le dessus ? La lutte se poursuit. Dans les tribunes. Dans le quartier. Une chose est certaine. Le Red Star, c'est Boer. 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 Sous-titrage ST' 501